C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait longtemps depuis que je suis venu à LifePoint la dernière fois, je pense que j'avais prêché en français et ça avait été traduit. Maintenant, c'est en différé, donc j'ai prêché en version anglaise ce matin. Et maintenant, c'est la VO, c'est en français. Pour vous, Genèse, chapitre 3. Juste avant de commencer, je voudrais recommander l'Institut public de Bruxelles, où je suis un des professeurs. Et aujourd'hui, j'ai amené avec moi les magazines de l'Institut public. Ça s'appelle Le Maillon. Et j'aimerais vous en donner, c'est gratuit. Mais je vais vous donner deux raisons pour le prendre et le lire. D'abord, parce qu'il explique tous les cours qui sont disponibles à partir de septembre. Il y a des cours le samedi, il y a des séminaires le samedi à Bruxelles et en Wallonie. Il y a aussi des cours en semaine, de mardi à vendredi. Et vous pouvez venir pour juste une série de cours, si ça vous intéresse, sur trois samedis, ou chaque mercredi matin, si vous êtes libre, ou mercredi après-midi. Vous pouvez vraiment choisir les cours que vous voulez suivre. Ça, c'est vraiment bien. Mais aussi, le magazine donne des articles de réflexion pour tout chrétien, toute chrétienne. Et ça va vous aider avec votre compréhension de la foi. Et donc, je vous le recommande. Ça, c'est la page publicitaire. Maintenant, la page biblique. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Tout avait si bien commencé. Monsieur et madame s'aimaient. Ils étaient tous les deux croyants. Et ils avaient le sentiment d'avoir été fait l'un pour l'autre. Lui étudiait la zoologie et il jardinait. Et elle aimait beaucoup la zoologie et le jardinage. Elle cueillait les fruits des arbres. Excusez-moi. Et il aimait beaucoup la salade de fruits. Et donc, chaque fois qu'ils travaillaient ensemble, c'était une joie. Le travail était facile. La vie était belle. Le monde était très bon. Sur les différents dimanches dernièrement, vous avez entendu l'histoire des origines. Comment tout a commencé. La terre, mais aussi le jardin et l'humanité dans ce jardin. L'homme et la femme, créés à l'image de Dieu, ayant le droit de régner sur les animaux, mais aussi de gérer le jardin et les plantes et tout ce qui s'y trouvait. Et vous avez entendu aussi parler du mariage. Tout était beau et bon au départ, n'est-ce pas ? Mais on sait très bien que si on regarde autour de nous aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui n'est pas la même. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va mal. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui va mal, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Et donc, ce qu'on va voir, c'est d'où vient le mal dans le monde. Aujourd'hui, on parle des origines du péché, mais aussi les origines du salut. Parce qu'on va voir que dès que, quelques heures après, en fait, que le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire le mal, la révolte contre Dieu, est entré dans le monde, il y a Dieu qui vient et que Dieu veut promettre déjà qu'il va sauver l'humanité parce qu'il veut récupérer ce qui a été perdu. On va lire ensemble Genèse chapitre 3, ça va être projeté, Genèse chapitre 3, mais c'est toujours utile d'avoir la Bible. Moi, je suis un homme de la Bible, un homme du livre, alors c'est important d'avoir la Bible devant soi pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Lisons, je vais lire à partir du chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix d'éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. L'éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà notre lecture. En fait, il y a quatre leçons à en tirer. La première leçon, c'est ne croyons pas aux mensonges de la tentation. Un être se glisse dans le monde humain et entre en conversation avec eux. Ce serpent rusé, futé, parle. Et ce n'est peut-être pas la première fois qu'un animal parle à un humain. En tout cas, Madame ne semble pas être trop surprise d'être en conversation avec un animal ce jour-là. Et au cours d'une courte conversation, il arrive à mentir et à tenter. Et le mensonge et la tentation vont toujours ensemble. Il y a quatre mensonges, il y a quatre idées fausses qu'il glisse à son oreille. Tout d'abord, Dieu restreint toute notre liberté. C'est le premier mensonge. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des arbres du jardin ? Des fruits, pardon, des arbres du jardin. Il commence par une ruse. Il a l'air de s'étonner. Je suis choqué parce qu'il y a tous ces arbres avec plein de fruits. Et Dieu a dit que vous ne pouvez manger aucun fruit des arbres. C'est un mensonge. Dieu avait dit, chapitre 2, verset 16 de la Genèse, « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. » Il y avait un arbre dont les fruits étaient défendus, mais l'homme et la femme pouvaient manger de tous les autres fruits. Des pommes, des mangues, des bananes, des ananas, des noix de coco, des pamplemousses. Et ils avaient le choix, c'était dans l'embarras du choix. Dieu n'a pas dit, vous ne mangerez aucun des fruits. Il dit, vous pouvez en manger de tous, sauf un. Et d'ailleurs, Ève le dit, au verset 2, elle dit, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Une fois que l'accusation est lancée par le diable, par Satan, c'est lui qui parle à travers le serpent, l'idée est déjà logée dans l'esprit d'Ève. « Dieu restreint notre liberté. » On ne peut plus rien faire ici. On ne peut pas s'amuser. Et remarquez les détails, parce qu'elle dit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que c'est l'arbre au milieu du jardin. Comme si c'était plus important que l'autre arbre qui est au milieu du jardin, qui est l'arbre de la vie dont il pouvait manger. C'est un indice qu'elle croit que Dieu est en train de restreindre sa liberté. Pour une seule interdiction, elle oublie tout ce qu'elle a. Ensuite, deuxième mensonge, les exigences de Dieu sont lourdes. Verset 3, Ève continue, « Vous n'en mangerez pas, dit Dieu, selon elle, et vous n'y toucherez pas. » Sa réponse est une exagération. Il y a eu une exagération, un mensonge de la part du diable, mais lorsqu'elle réagit elle-même, elle ajoute quelque chose à ce que Dieu avait dit. Parce que Dieu n'a pas interdit de toucher l'arbre. Qu'est-ce qui se passe là ? Dieu comprend qu'on pourrait toucher un arbre par accident. Quand on est en train de faire du jardinage ou quand on est en train de jouer avec les animaux dans le parc animalier, dans les bois, oui, on pourrait toucher l'arbre en passant. Mais manger du fruit de l'arbre défendu, ça, c'est un acte délibéré. On peut toucher par accident, mais quand on mange son fruit, c'est délibéré. Alors Dieu a dit que cet acte délibéré serait un péché. Dans la façon dont Ève parle, c'est comme si Dieu demandait quelque chose de quasi impossible, même pas touché à l'arbre. En fait, en répondant au serpent et à ses mensonges, Ève a d'abord douté de la générosité. Elle a oublié la permission d'avoir tous les fruits et d'avoir l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et puis, elle a rajouté quelque chose au commandement de Dieu. Et ça, honnêtement, c'est le cas des légalistes. Il y a des choses que Dieu interdit, il y a des choses que Dieu dit, on ne peut pas faire. Mais les légalistes vont ajouter d'autres interdictions, en disant, oui, mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, et on ajoute des règles au point où, finalement, on est misérable. Parce qu'on se dit, je croule sous cette montagne d'obligations. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et puis, le serpent va ajouter un troisième mensonge. Le serpent dit, le péché restera sans suite. Ève avait dit, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas toucher à ce fruit, sinon on va mourir. Et le serpent dit, mais non, ça, c'est exagéré. Tu vas être tué parce que tu as touché un arbre. Sûrement que non, Dieu ne va même pas remarquer si tu as fait ça. Ou même s'il le remarque, il va comprendre. Tu ne voulais pas de mal. Et donc, voilà. Et le serpent dit, vous ne mourrez absolument pas. Vous savez, le moment où la tentation est la plus forte, c'est quand le diable arrive à cacher à l'homme les conséquences du péché. Il donne à croire que, finalement, il n'y a pas d'appât derrière l'hameçon. Non, l'hameçon derrière l'appât. Il y en a pas, et on voit l'appât, et derrière il y a un hameçon, mais il le cache. Et c'est comme ça, il cache les conséquences du péché. Et on le croit, et on se dit, voilà, personne ne me voit, ni vu, ni connu. N'est-ce pas ? Parfois, quand je suis en ville à vélo ou à pied, je vois un automobiliste qui roule mal, peut-être que c'est vous, je ne sais pas, un automobiliste qui roule mal, j'ai envie de crier sur lui. Mais après, je me dis, mais si c'est quelqu'un de mon église qui se retourne, ah, c'est Paul, je vais être gêné, n'est-ce pas ? Et donc, je m'empêche, ça m'empêche de parler, de crier. Mais quand on ne connaît personne, ou quand on n'est pas connu par les autres, on se sent peut-être moins inhibé. Ou quand personne nous remarque qu'on est incognito, on se dit, peut-être que je peux pécher. Que de vie brisée, n'est-ce pas ? Et que de personnes, dont les âmes ont été plongées en enfer parce que le péché a semblé sans conséquence à ce moment-là. Le serpent les a fait croire que finalement, il n'y aurait pas de conséquences s'ils désobéissaient à Dieu. Et puis, le serpent a rajouté un quatrième mensonge. Le péché nous fera du bien. Le péché nous fera du bien. En fait, il explique au verset 5, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Il est en train de dire qu'il y a un avantage à pécher. Et ce mensonge est affreux parce qu'il y a une part de vérité. Je pense que quand le diable tente, c'est toujours une fausse publicité pour le péché. Mais s'il y a une part de vérité ou quelque chose qui semble vrai, alors c'est peut-être difficile de reconnaître le mensonge, n'est-ce pas ? Et au verset 7, on voit que leurs yeux s'ouvrirent. C'est ce que le diable avait dit. Vos yeux s'ouvriront. Leurs yeux s'ouvrirent. Mais au lieu de voir des mystères divins ou des choses magnifiques dans la parole de Dieu ou la gloire de Dieu, quand leurs yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Leur état honteux et pitoyable. Puis verset 22, Dieu dit par rapport à l'homme, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. Ah oui, le diable avait dit vous serez comme Dieu et Dieu reconnaît qu'ils sont devenus un peu comme lui. Mais dans quel sens ? Quand vous pensez à Dieu, vous pensez à quoi ? Comment est-ce qu'on pourrait décrire Dieu ? Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est vie, il est vivant, il est Dieu vivant. Mais en fait, en prenant le fruit défendu, nous ne sommes pas devenus amour, nous sommes devenus divisés entre nous. Nous ne sommes pas devenus saints, nous sommes devenus impurs. Et nous ne sommes pas devenus vivants, nous sommes devenus mourants. la mort est entrée dans le monde. Et on est l'opposé de ce que Dieu voulait. Dans quel sens alors est-ce qu'on est devenu comme Dieu ? Simplement en connaissant le bien et le mal, en jugeant, en décidant de juger ce qui est bon et mauvais. Et en prenant ce rôle qui ne nous appartient pas, il appartient seulement à Dieu, en fait, nous avons tout perdu. Il y a un vieux film de Spielberg qui s'appelle « Attrape-moi si tu peux ». C'est l'histoire d'un fraudeur qui s'appelle Frank Abagnale. Et il commence en fait en faisant un petit mensonge. Il commence en se présentant comme professeur dans sa classe de français, je pense. Et là, il se présente comme le prof. Et puis, il fait croire aux autres qu'il est un pilote pour avoir un vol gratuit dans un avion. Et plus tard, il va même mentir en disant qu'il est médecin dans un hôpital et avoir le respect des autres dans l'hôpital. Vous voyez que les petits mensonges conduisent à de plus grands mensonges. Et c'est toujours comme ça, n'est-ce pas, avec le mensonge ? Il commence petit et ça devient grand. Et ici, avec le serpent, vous commencez à voir qu'il a commencé avec des petits pas et finalement, il arrive à des grands mensonges. Il va arriver même à nier la bonté essentielle de Dieu. Le serpent est rusé. Nous sommes arrivés à un très grand mensonge, mais par petits pas. Il avait commencé par un questionnement par rapport à la parole de Dieu et il est arrivé à semer le doute dans l'esprit de la femme. Et ça nous montre en fait quelque chose parce que nous avons besoin dans la tentation de bien connaître la vérité, de bien connaître la parole de Dieu. La connaissance approximative qu'avait Ève par rapport à la parole de Dieu a fait qu'elle était en proie à la tentation et aux doutes. Je me souviens d'une jeune femme qui est tombée amoureuse, qui se rapprochait de son copain et qui m'a demandé « Les chrétiens disent qu'on ne peut pas coucher ensemble avant le mariage, mais est-ce que c'est vraiment dans la Bible ? » Si nos passions et nos hormones vont dans une direction et il n'y a que la Bible, notre connaissance de la Bible qui va dans l'autre direction, on doit être sûr de ce que Dieu annonce, n'est-ce pas ? Et je lui ai dit « Oui, c'est dans la Bible » et je lui ai donné des références à lire, je l'ai encouragé à ne pas céder à la tentation. Mais nous avons besoin de bien connaître la Bible pour pouvoir résister au diable. Nous avons besoin de frères et sœurs aussi dans l'Église qui vont nous dire la vérité, qui vont nous renforcer pour ne pas être trompés par les mensonges qu'on pourrait croire parce que les mensonges sont véhiculés autour de nous dans la société, n'est-ce pas ? Quand Jésus était sur terre, lui aussi a fait face à des mensonges du tentateur et il a pu se défendre en citant trois fois la Bible. Il connaissait bien la Bible et donc nous avons besoin de méditer, de saisir les vérités de la Bible pour savoir que ce soit présent en notre esprit ce que Dieu dit pour pouvoir alors résister à la tentation lorsque nous sommes tentés. Alors comment va ta lutte contre la tentation ? Est-ce que tu as commencé à croire un de ces mensonges ? Est-ce que tu te plains de la seule chose que tu ne peux pas avoir ? Plus d'argent ou une meilleure voiture ou un partenaire du même sexe ou la femme de quelqu'un d'autre on voudrait avoir cela et puis dire mais ça c'est interdit mais c'est la seule chose que je ne peux pas avoir et on se concentre sur ça au lieu d'être reconnaissant pour ce que Dieu nous a donné. Est-ce que tu as commencé à penser que Dieu est tyrannique au lieu de le voir comme bienveillant et généreux et bon comme il l'est réellement ? Et est-ce que tu connais assez de l'enseignement de la Bible pour pouvoir te défendre au moment où tu es tenté ? Est-ce que tu connais tes points faibles et ce que la Bible dit par rapport à tes points faibles ? Parce qu'il y a toutes sortes de tentations n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas vulnérables à toutes les tentations mais généralement il y a certaines tentations qui sont plus fortes pour chacun de nous. Ensuite, ne sous-estimons pas le désastre du péché c'est les versets 6 à 8 la tentation bien sûr n'est pas un péché on est tous tentés mais ce n'est pas nécessairement un péché mais voyez comment le terrain est préparé en allant petit à petit Satan ne doit pas insister parce qu'au verset 6 son travail est fait remarquez ce qu'il ne dit jamais dans ce passage il ne dit pas mange le fruit il ne dit pas ça tout ce qu'il a fait c'est poser des questions insinuer des choses donner des mensonges et laisser croire que le péché n'est pas si mal que ça et Madame Ève à ce moment elle est très proche du fruit de l'arbre défendu au milieu du jardin c'est à portée de main et elle voit que les fruits sont bons à manger et agréables à regarder peu importe que les autres arbres étaient aussi la chapitre 2 verset 9 nous dit que l'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger voyez la même chose mais là elle est juste en train de regarder cet arbre défendu et c'est une attraction dangereuse oui il y a l'appétit physique qui est là ce sont des fruits à manger mais c'est aussi une attirance pour une beauté extérieure quelque chose d'impressionnant c'est agréable à regarder et c'est surtout l'opportunité de prendre son destin en main si elle mange de ce fruit elle pense que le diable a dit est vrai vous serez comme des dieux et c'est ça qui est attirant alors juste pour être clair l'arbre n'est pas l'arbre de la connaissance Dieu n'est pas contre la connaissance il ne veut pas empêcher les gens de connaître la science ou la géographie ou plein d'autres domaines d'études ce qui est interdit c'est de connaître le bien et le mal c'est à dire de décider pour nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal au coeur du péché il y a ce pouvoir de décision qui ne nous revient pas parce que un seul est législateur dit la Bible c'est Dieu nous n'avons pas le droit de dire ah mais ça c'est bien pour moi et ça c'est pas bien pour moi c'est Dieu qui donne le terme et c'est nous qui devons l'accepter alors c'est vraiment attirant cette idée qu'elle puisse prendre ce fruit et devenir comme Dieu prendre sa place et alors elle joue avec le péché parfois nous traitons le péché comme un hamster on laisse sortir de la cage on caresse on joue avec c'est mignon au lieu de voir le réel danger verset 6 en fait c'est un passage c'est un moment le plus extraordinaire mais c'est un des moments les plus tragiques dans l'histoire de l'humanité on va voir ça au ralenti Ève prit du fruit elle le toucha et à ce moment là il n'y a rien qui se passe elle ne meurt pas elle a touché à l'arbre et rien ne s'est passé il n'y a pas eu de tremblement de terre il n'y a pas eu de coup de tonnerre voilà ça va et puis elle en mangea et puis cette phrase c'est une phrase choc elle en donna aussi à son mari qui était là avec elle et il en mangea et on dit quoi ? il était là Adam était là tout au long et alors on se rend compte que oui en fait le serpent disait vous au pluriel et Ève disait nous au pluriel parce qu'ils étaient deux et Adam disait en fait il ne disait rien il ne disait rien jamais il n'a réagi il n'est pas intervenu il n'a pas corrigé Ève il n'a pas enseigné il n'a jamais prié pour dire attention aide moi Seigneur j'ai besoin on est tenté là il n'a pas appelé à l'aide il est entré dans le jeu il a été tenté et puis il a mangé et puis il prend conscience de sa nudité là où avant dans le couple il n'y avait que intimité et transparence il y a maintenant de l'éloignement et de la honte et il se couvre il se cache mais il se cache aussi de Dieu et cet autre aspect entre cette sensation qu'ils n'avaient jamais eue avant verset 10 c'est la peur la peur de Dieu tout est gâché en essayant de prendre la place de Dieu ils sont devenus ennemis de Dieu je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter quelque chose en ligne et puis d'être déçu quand c'est arrivé vous voyez en ligne ça semble exactement ce qu'il vous faut c'est formidable c'est wow et toutes les revues sont positives c'est génial produit excellent etc vous appuyez vous payez et puis le colis arrive chez vous merci Amazon c'est arrivé chez vous vous ouvrez le paquet et qu'est-ce que vous trouvez ah non c'est pas du tout ce que j'avais ce qu'on m'avait promis c'est pas du tout ce que je m'attendais à recevoir qu'est-ce qui se passe en fait c'est exactement ce qui se passe ici on leur a promis la liberté mais ils sont devenus esclaves on leur a promis d'être comme Dieu mais ils sont devenus comme le diable ennemis de Dieu c'est vraiment un désastre parce qu'à ce moment-là nous avons tout perdu le péché est un monstre qu'on a laissé dans le monde et tout est gâché par le péché par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort dit Romain n'est-ce pas alors Adam si je pouvais le rencontrer ici sur terre il n'est plus là évidemment il est au ciel mais j'imagine que ce serait un gars avec une tête très gênée qu'est-ce que je lui dirais je voudrais faire le tour avec lui de Bruxelles et juste lui dire Adam viens voir je lui montrerai un couple qui ne sait plus se parler une famille en train de se déchirer un homme qui vit dans la rue ou une femme qui est en train de se prostituer ou un jeune plein de haine qui tue ses parents des gens qui se tuent pour des histoires de drogue ou un chef despotique qui lance une guerre insensée qui envoie ses jeunes hommes à la guerre des enfants qui crèvent de faim un homme qui va visiter sa femme malade chaque jour hospitalisée à vie et une femme veuve en train de vivre avec la solitude et la détresse parce que son mari est mort et je lui dis regarde ce que tu as fait tant de crimes tant de violences tant de souffrances tant de peines et toutes ces relations gâchées toutes ces vies ruinées parce que toi tu n'as pas résisté à la tentation dans le jardin et il n'aurait qu'à dire une chose toi tu aurais fait mieux j'aurais rien à dire que toute bouche soit fermée que le monde entier soit reconnu comme coupable devant Dieu dit Romain 3 verset 19 vous voyez Adam était notre représentant une fois qu'il a péché on ne peut plus faire marche arrière on ne peut plus retrouver l'innocence d'avant en fait on est tous avec un casier judiciaire sur lequel le premier article c'est héritier du péché d'Adam et dessus il y a tous les autres péchés nous ajoutons chaque jour d'autres péchés sur notre casier judiciaire devant Dieu le péché est un poison c'est une catastrophe nous ne pouvons pas le traiter comme un hamster nous devons plutôt le voir comme un crocodile mortel et s'il y a un crocodile qui vous appartient vous le laissez dans sa cage vous n'allez pas le laisser se promener vous n'allez pas le laisser dans le jardin et laisser vos enfants aller jouer dans le jardin bien entendu Ève et Adam ont été pris au piège alors s'il vous plaît nous ne sous-estimons pas nous le désastre du péché comprenons combien le péché est grave et aussi nous devons être reconnaissants de ne pas pécher ne soyons pas envieux de ceux qui ont péché plus que nous si nous n'avons pas une certaine expérience du péché soyons reconnaissants à Dieu parce que Dieu nous épargne c'est une grâce si nous n'avons pas péché dans tel ou tel domaine bien sûr nous avons tous péché dans un domaine ou un autre merci Seigneur pour les expériences du péché que nous n'avons pas eues mais en même temps il faut aussi commencer à couper de notre vie les choses qui présentent le péché comme attirant nous devons déclarer Dieu est suffisant pour moi et Seigneur Jésus je te veux plus que tout ce que le monde a à m'offrir le sexe l'alcool le plaisir l'argent les fêtes etc Jésus est meilleur que tout mais ensuite préparons-nous à comparaître devant le juge parce que au verset 9 à 13 le dénouement de cette triste histoire est dans les mains de Dieu le personnage principal revient au devant de la scène c'est Dieu qui est là dans le jardin verset 9 l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai eu peur parce que j'étais nu alors je suis caché l'éternel Dieu dit qui t'a révélé que tu étais nu est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger Adam avait oublié qu'il y avait un lendemain au moment de la tentation et du péché il ne pensait pas à l'avenir et c'est comme ça n'est-ce pas on oublie qu'il y a un lendemain et on doit se poser la question si je pêche aujourd'hui qu'est-ce que je ferais demain si je trompe ma femme aujourd'hui comment est-ce que je vais faire face à ma famille demain que ferais-je quand Dieu m'interpelle quand je suis face à Dieu et nous comparerons tous devant le grand juge n'est-ce pas et là lorsque Dieu intervient en ces versets il intervient en tant que juge il n'est pas en train de jouer à cache-cache Adam où es-tu il est en train de lui demander et Dieu sait pertinemment bien les réponses il sait où Adam se trouve mais Adam doit répondre de ses actes et Dieu invite Adam à confesser donne le moment est-ce que tu as fait ça pour que ce soit le plus simple pour Adam d'avouer oui en fait j'ai mangé du fruit de l'arbre défendu mais au lieu de confesser et dire oh mais c'est pas vraiment de ma faute il rejette la faute sur Dieu et sur sa femme parce qu'il dit c'est la femme que tu as placée là c'est de sa faute c'est elle qui m'a emmené et la femme va dire non c'était pas ma faute c'était la faute du serpent et c'est l'habitude qu'on a n'est-ce pas j'avais de ma faute c'est la faute à mon conjoint mes parents m'ont mal appris mes enfants sont difficiles il y a des chrétiens qui disent même quand ils pêchent que c'est la faute de leur église c'est toujours la faute des autres mais non la réalité c'est que nous devons rendre compte individuellement devant Dieu parce que en fait c'est nous qui sommes responsables c'est nous qui avons agi nous sommes ruinés par le péché d'Adam mais il y a l'autre dimension qui arrive c'est que on pêche et on est en train de blesser les autres mais on est aussi blessé par les autres Baudelaire l'a écrit dans un de ses poèmes je suis la plaie et le couteau la victime et le bourreau ça exprime bien n'est-ce pas l'équilibre nous sommes en train d'être blessés par les autres mais nous sommes aussi coupables envers les autres alors qu'est-ce que nous pouvons faire comment pouvons-nous vaincre le péché face à cette situation nous ne pouvons pas refaire le passé nous ne pouvons pas nous-mêmes réformer nos voies nous ne pouvons pas vivre dans ce monde sans être blessés par le péché des autres et retirer le péché de nous ce n'est pas comme retirer une mauvaise dent c'est pas possible d'extraire le péché et nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ le juge de toute la terre alors que pouvons-nous faire il y a différentes personnes qui ont différentes idées de comment ils vont s'en sortir certaines personnes pensent que finalement ce jour-là Dieu sera juste cool et qu'il va laisser c'est passer d'autres pensent que s'ils font beaucoup de bien ils vont pouvoir faire que leurs bons actes pèsent plus lourd que les mauvaises choses qu'ils ont faites mais ce n'est pas comme ça impossible de faire assez pour renverser le poids de notre péché d'autres pensent qu'ils sont simplement meilleurs que les autres ils ont dit bon là peut-être que les autres vont être punis mais pas moi parce que moi je suis quelqu'un de bien mais non nous devons comprendre que nous sommes tous coupables pas nécessairement des mêmes fautes mais tous coupables devant Dieu mais il y a une façon d'être sauvé la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé mais il y a une façon d'être sauvé et Dieu l'annonce dans les derniers versets donc croyons en celui qui écrase le serpent les versets 14 et 15 et le verset 15 est un verset hyper important je vais les relire Dieu dit je mettrai l'hostilité entre toi le serpent et la femme entre ta descendance et sa descendance celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon ici nous voyons plus que la lutte entre les espèces les animaux et la race humaine c'est pas ça qu'il est en train d'annoncer nous voyons une promesse qu'il y aura un fils de la femme qui aura un pouvoir sur le diable il pourra blesser Satan plus que Satan ne va le blesser on comprend bien n'est-ce pas si on est piqué au talon ça nous fait mal mais si on écrase la tête alors le serpent est mort c'est la fin pour le serpent et Dieu est en train d'annoncer que son fils va venir et qu'il va pouvoir faire cela alors Dieu sait d'avance que c'est Jésus nous le savons rétroactivement mais pour Adam et Ève à ce moment-là quelques heures après leur faute ils allaient simplement entendre une promesse mais quelle promesse et ils allaient devoir compter sur cette promesse que Dieu enverrait le sauveur et qu'un enfant un jour qui deviendrait adulte de leur descendance de leur nature réglerait pour toujours la question du serpent du diable et le problème du péché le fils de la femme qui est promis ici plus loin en Genèse on comprend que c'est un fils d'Abraham et plus on comprend que c'est un fils de la tribu de Judas et plus plus loin on voit que c'est un fils de David et on peut suivre cette généalogie tout au long de la Bible au moment où on arrive au Nouveau Testament et le fils petit 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 fils de David né il est né d'une femme il est la même nature que nous c'est un homme cher et en os et il est comme nous sauf qu'il n'a pas péché ce chapitre 3 a un parallèle dans le Nouveau Testament que je vous encourage à lire c'est Matthieu chapitre 4 et là Jésus est tenté le diable essaye les mêmes ruses tout d'abord il dit il appelle l'appétit physique change ces pierres en pain tu as faim tu pourrais faire du pain tu pourrais manger et le désir pour une beauté extérieure impressionnante il dit lance-toi du haut du temple et les anges viendront te secourir et tout le monde verra ce sera impressionnant ce sera beau beau à voir et surtout l'opportunité de prendre son destin en main le diable lui montre les royaumes du monde et toute leur gloire et il dit je te donnerai tout ça si tu te prosternes devant moi et tu m'adores vous serez comme Dieu Jésus n'a pas craqué heureusement et dans le jardin l'autre jardin le jardin de Gethsémane il n'a pas choisi la voie du péché la voie de la facilité qui est de dire je ne vais pas à la croix il s'est soumis à Dieu le Père et a dit ta volonté et non la mienne Jésus crie s'il avait succombé à ce moment là alors ce serait vraiment la catastrophe tout serait perdu mais Jésus était plus fort qu'Adam que Dieu soit loué il a été victorieux et cela pour nous parce qu'en fait le juge de toute l'humanité est aussi celui qui donne sa vie pour l'humanité qui vient donner sa vie à la croix pour porter sur lui le péché et le jugement la punition que nous méritions pour que nous les pécheurs nous puissions être comptés comme juste devant Dieu sur la base de l'obéissance de Jésus et de sa mort à notre place alors je vais terminer avec deux questions on est dans les arrêts de jeu là la fin de la prédication mais deux questions pour que nous puissions réfléchir de manière personnelle à cela d'abord as-tu compris le désastre du péché j'ai parlé plus du péché que du salut aujourd'hui parce que si on ne comprend pas que le péché est catastrophique on ne va pas comprendre la merveille et la bonté du salut que Dieu nous offre ton péché est plus grave que tu ne le penses tu vas certainement mourir à cause de ton péché ne croyez pas le mensonge du diable c'est un avertissement de la part de Dieu et le seul moyen d'y échapper est de croire en celui qui remplace Adam notre représentant qui nous dépasse et qui est prêt à nous sauver et donc la Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé Dieu compte comme juste tous ceux qui se réfugient en Christ qui s'attachent à Christ pour que Christ nous représente ou ne nous représente pas représenté par Adam et puis deuxième question dernière question as-tu abandonné le péché nous ne pouvons pas faire semblant que rien ne s'est passé si Jésus nous a sauvé du péché on ne peut pas continuer comme avant comme d'habitude au lieu d'utiliser notre autonomie comme un prétexte une excuse pour regarder ce que nous voulons dire ce que nous voulons boire ce que nous voulons faire ce que nous voulons manger ce que nous voulons il faut être prêt à abandonner il faut être prêt à changer nos voies Dieu nous appelle à lui faire confiance mais Dieu nous appelle aussi à laisser de côté notre ancienne vie avec ses péchés avec son autonomie avec notre indépendance contre Dieu un exemple dans le nouveau testament c'est Paul il avait été un blasphémateur un persécuteur un homme violent et il dit mais Dieu m'a fait grâce et quand on reçoit de la grâce de Dieu qu'est-ce que ça fait ? ça veut dire bon bah je continue à être violent et blasphémateur mais non une fois qu'il a reçu la grâce de Dieu il a changé et Dieu nous appelle aussi à changer à être prêt à suivre son fils changer de vie à recevoir la vie éternelle prions ensemble notre Dieu nous avons tendance à sous-estimer le péché c'est vrai que parfois ça ne nous semble pas si grave on peut penser que c'est une habitude on peut sentir qu'on ne s'en sort pas mais pour toi Seigneur ces versets nous montrent à quel point c'est grave le péché est une catastrophe et nous ne pouvons pas vraiment blâmer Adam et Ève comme s'ils étaient pires que nous parce que nous aussi nous avons dans notre coeur le péché et nous avons pris de mauvaises décisions nous avons pris le chemin qui mène vers la mort alors merci Seigneur que dans ta grâce tu nous offres aussi le pardon de ne pas vivre la perdition mais de pouvoir être sauvé pour l'éternité être à toi et nous voulons Seigneur saisir ta main tendue mais saisir aussi que par ton esprit tu veux nous transformer intérieurement alors donne-nous du courage donne-nous de la force pour résister lorsque nous sommes tentés et pour t'obéir et faire ta volonté plutôt que celle de notre ancienne nature nous prions cela Seigneur pour notre joie mais aussi parce que nous avons la vie éternelle nous sommes reconnaissants d'être à toi pour toujours Amen voilà je serai